Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le sac de braquage sur GTA V Online Donc ce qui est bien avec cette méthode les gars c'est qu'elle est hyper simple et hyper rapide à faire en l'espace de 5-6 minutes vous aurez le sac de braquage Et aussi d'ailleurs elle est complètement en solo donc ça ça régale on a besoin de personnes pour la faire Juste il y aura un petit prérequis c'est le Terrorbyte vous devez posséder le Terrorbyte pour faire cette manip si vous l'avez pas les gars il faut l'acheter Petite parenthèse avant de commencer la vidéo si jamais vous avez besoin d'argent, d'RP, de tenue modée, de compte modé ou même de véhicule modé N'hésitez pas à aller voir le site GG Gaming c'est un site qui vous propose tout ça pour des prix super réduits Si jamais d'ailleurs vous comptez faire un petit achat sur le site n'hésitez pas à utiliser le code promo WASUPTEAM ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Voilà ça fait des mois et des mois que je travaille avec eux sur leur site ils ont plus de 5000 bons avis et du coup je vous mettrai le lien du site en description n'hésitez pas à aller checker ça Aussi avant de commencer merci aux 3 frérots d'avoir lâché un petit commentaire positif merci à vous les gars ça fait plaisir Pour passer la prochaine fois il suffit de lâcher un commentaire en dessous de cette vidéo et puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer à la présentation du glitch Donc pour commencer les gars vous devrez posséder un Terrorbyte donc comme moi je vais vous montrer vite fait où est-ce que vous pouvez l'acheter On va prendre le téléphone ensuite on va aller sur internet on va aller sur voyage et transport et ensuite on va aller sur Warstock il est tout en haut Au niveau du prix c'est 2-3 millions à peu près donc c'est ce qu'il faut compter pour pouvoir le posséder Ensuite on va venir le commander et on va rentrer à l'intérieur Une fois à l'intérieur on va devoir s'inscrire en tant que PDG ou dans un truc de QG de motard Et on va venir accéder à l'écran tactile qui est au centre Ensuite on va aller dans les missions service client qui sont tout en haut à gauche et on va venir lancer la mission qui s'appelle braquage en cours Donc c'est la première Là c'est assez simple vous devez juste identifier le lieu du braquage en passant par les caméras Et quand ça sera bon on va quitter l'écran et ensuite on va venir prendre un véhicule et se rendre au lieu du braquage Là je vous conseille de prendre l'oppresseur qui se situe dans vos Terrorbyte ça sera le plus rapide Mais je vous conseille de prendre un véhicule avec des missiles comme ça dès que vous arrivez les gars vous faites tout péter Vous faites péter les flics vous faites péter le mastodonte parce que ouais il y aura un mastodonte Et ça c'est assez galère à tuer je vous conseille de prendre des missiles parce qu'avec une air vraiment vous allez galérer Ensuite quand on sera bon là il y aura deux braqueurs à tuer Et il y en a un qui va lâcher un sac Donc on va se rendre vers le cadavre et ensuite on aura juste à récupérer le sac qui sera dessus Et normalement ça va nous le transférer donc on aura le sac de braquage sur nous Là maintenant on va devoir se rendre à un point Et il faut semer les flics Les gars d'ailleurs si vous faites tuer par les flics c'est pas bien grave Vous avez juste à respawn vous récupérez le sac et puis c'est bon Là je vous conseille d'appeler l'ester ça va être plus simple pas besoin de semer les flics On l'appelle et puis les flics vont disparaître Quand on est arrivé à côté du point légal il y aura une petite manip à faire On va devoir prendre un véhicule volant ensuite on prend de l'altitude et on va sauter du véhicule Et là le but c'est de venir atterrir directement sur le point Donc sans toucher le sol Donc bam on active le parachute et ensuite le but voilà on atterrit sur le point Je vous conseille de maintenir L1 et R1 pour avoir plus de précision En plus là j'ai pas eu l'endroit le plus simple avec les bâtiments Ça c'est compliqué d'atterrir dessus Mais faut bien atterrir directement dessus Donc voilà là les gars si je suis tombé c'est pas grave Faut juste voilà qu'on atterrisse directement dessus Même si vous tombez du parachute c'est pas bien grave Ensuite on va venir rappeler notre véhicule Donc on le rappelle Et on va se rendre vers une armurie Ensuite dès qu'on est arrivé à l'armurie on va se rendre vers le comptoir Et on va venir acheter un parachute Donc un sac à carnet vous achetez celui que vous voulez Moi j'ai acheté le basique là le noir Voilà bam Ensuite on va venir l'équiper depuis l'inventaire Donc on fait style, on fait parachute et ensuite on l'équipe Donc voilà c'est bon j'ai mon sac, enfin mon parachute équipé Quand on aura fait ça on va ensuite venir se rendre vers le marchand de masques Et là il y aura une petite manip à faire mais rien de bien compliqué vous allez voir Donc comme tout à l'heure on prend un véhicule volant Et on va venir encore prendre de l'altitude Ensuite on saute du véhicule Et là le but ça va être de venir s'écraser contre le marchand de masques Donc les gars maintenez L1 et R1 pour encore une fois avoir plus de précision Donc vous faites comme moi, vous vous écrasez contre la toile Exactement pareil, enfin pas exactement pareil mais voilà vous avez capté Bah bon on s'écrase Et ensuite là on spam la flèche de droite c'est important On spam, on spam, on spam Jusqu'à ce qu'on intègre le menu Quand ça sera le cas on va venir équiper la tenue Enfin on va venir la sauvegarder à un endroit Peu importe l'endroit ça on s'en fout Et par exemple moi je vais l'appeler sac pour m'y repérer Bam je la sauvegarde Ensuite on quitte le menu On fait pas avec actif longtemps On va dans les styles, dans les tenues Et quand on équipe la tenue vous allez voir qu'on aura bien le sac de braquage Donc voilà les refs C'était une petite technique assez rapide, assez simple à faire Vraiment tout le monde peut le faire Tant que vous avez le terror bite en fait vous pouvez le faire Si vous avez des questions par rapport à tout ça n'hésitez pas Posez moi toutes les questions en commentaire je vous répondrai Et puis moi les refs je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz